C'est le troisième corner d'affilée pour Saint-Brieuc et sur celui-ci Bocognano, sauf ses coéquipiers sur la ligne. On joue depuis neuf minutes, les Bretons dominent et même nettement, ils ne se contentent pas d'être performants sur coup de pied arrêté. La défense bastièse, comme ici, doit se battre et âprement. Dans ce premier quart d'heure, le jeu se cantonne dans le camp des Bleus et après Bocognano, c'est le cardinal qui s'illustre. Et ce n'est pas fini, les joueurs de Saint-Brieuc maîtrisent clairement les débats. Il faut attendre la 26e minute pour voir le premier vrai mouvement offensif du SCB. Il est signé Chour mais n'aboutit pas. C'est encore Kevin Chour qui a la plus belle opportunité en ce début de seconde période, mais ça s'arrête là. Les Bretons, eux, ne s'affolent pas, construisent leurs actions et vont décrocher le point du match nul. C'est l'animation générale qui est un petit peu moins bien en ce moment. Il faut qu'on retrouve de la fluidité dans le jeu. Je trouve qu'on est un petit peu prévisibles. On balbutie un peu notre football, mais malgré cela, on est sur 11 points sur 15 possibles. Le prochain match du SCB dans 15 jours, l'occasion pour les Bleus de souffler un peu. C'est l'animation qui est un petit peu plus, c'est l'animation qui est un petit peu plus.